Au Géo Paralympique de 2016 au Brésil, la France aura un équipage engagé en sonar. Aujourd'hui à son bord navigue le finistérien Bruno Jourdrain, le Morbihanais Eric Flageul et Nicolas Vimon Vicari, breton d'adoption. Ces trois-là se battent pour rester embarqués pour le Brésil et pour l'heure il n'y a pas de raison que ces doubles champions du monde en Irlande en 2013 puis au Canada en 2014 ne valident pas leur billet. Mais qui plus est, quand on a, comme eux, trouvé les clés du succès au terme de nombreuses années de pratique. Il y a plusieurs clés, mais on va dire c'est surtout l'envie de gagner. L'envie de gagner, la préparation, la préparation du matériel. En voile on a beaucoup cet aspect-là, c'est un sport mécanique. La maturité de l'équipage, c'est-à-dire la communication à bord, apprendre à se connaître, en dire le moins possible pour être le plus efficace. Et puis dans nos sports un petit peu de maturité aussi parce qu'il faut avoir pas mal engrangé de situations pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis surtout l'envie de gagner, je pense que c'est essentiellement ça. Les JO, l'équipage connaît. Quatrième à Londres, déçu et revanchard, c'est le bout entre les dents que ces trois-là regardent vers Rio et rêvent d'y finir sur l'une des trois marches du podium. Une route qui passe d'abord par Melbourne, où se trouve l'équipage actuellement. Nous sommes à Melbourne actuellement, en train de préparer le Mondial 2015. Et à suivre, il y aura la première étape de la Coupe du Monde 2016 qui se déroulera en décembre 2015, toujours à Melbourne. Donc là on y va pour le Mondial, défendre notre titre, c'est la première étape. Et ensuite, tout au long de l'année 2016, ça va être globalement 15 jours par mois. On aura une épreuve à Miami, ensuite on va en France, en Hollande et on part s'entraîner au Brésil en juin pour l'échéance de l'année de notre séparation qui sont les JO de Rio 2016. Avant de mettre le cap sur Rio, pour si possible décrocher les lauriers, l'équipe de France Sonar pourrait déjà être récompensée ce jeudi 19 novembre. Eric Flageul est nominé au titre de sportif breton de l'année au trophée du sport de la région Bretagne, titre mondial oblige.